Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente, je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société NERIA. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute ! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Advocates. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout quel est leur business. Anomiar, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats de passer du cabinet d'avocats à l'entreprise d'avocats. Et pour ça, nous les formons, nous les accompagnons et nous mettons en place des missions de conseil au sein de leur cabinet. Aujourd'hui, c'est un épisode quelque peu particulier. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on reçoit Nicolas Beaulieu. Nicolas Beaulieu, c'est un nom d'emprunt. Nicolas Beaulieu, c'est un pseudonyme. Nicolas Beaulieu, c'est à la fois tout le monde et personne. C'est surtout un projet littéraire. Lawyer à la dérive, tome 1. Lawyer à la dérive, tome 2. Lawyer à la dérive, tome 3. En réalité, je ne connaissais pas ce gars. Il m'a contacté par l'intermédiaire de LinkedIn. On a échangé quelques minutes au téléphone. Et j'ai trouvé que son projet était assez drôle, assez marrant. Et qu'il avait, en réalité, bien monté son coup. Je suis heureux parce qu'en réalité, j'ai vu qui c'était et je sais aujourd'hui qui c'est. Mais moi, je vais vous laisser découvrir Nicolas Beaulieu, qui va vous parler de lui et de son bouquin. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ce podcast. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser, à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à ça qu'on continue à vous faire du contenu de qualité. Bonne écoute ! Eh bien, écoutez, bonjour Nicolas Beaulieu, plutôt écoute, bonjour Nicolas Beaulieu. Alors là, c'est vraiment un exercice pour moi qui change un petit peu d'habitude. Habituellement, j'ai des avocats que je connais, je sais où ils travaillent, je connais leurs collaborateurs, je connais leurs associés. Toi, tu es un mythe. Tu es un mythe anonyme. Tu as écrit trois bouquins, Lawyer à la dérive 1, Lawyer à la dérive 2, Lawyer à la dérive 3, et peut-être le 4 qui arrivera bientôt. On a pu échanger sur LinkedIn. Moi, je ne connaissais pas Lawyer à la dérive. J'ai découvert un Nicolas Beaulieu qui commençait à commenter mes posts LinkedIn. Je me suis dit, c'est qui ce beau gosse en photo de profil, qui a une de GQ sur ses réseaux et qui a des choses comme ça. J'ai trouvé que le personnage était incroyable. Et j'ai voulu savoir derrière le personnage, finalement, qu'est-ce qui avait animé ce projet et qu'est-ce qui avait finalement animé ses ouvrages. Et donc, je suis ravi de pouvoir te recevoir. On a fait d'ailleurs un jeu. C'est que tu n'es pas grimé. Parce que je t'ai dit que je ne voyais rien. Tu m'as fait confiance et tu t'es planté. Enfin, je rigole. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Bonjour Nicolas Beaulieu. Bonjour Valentin Tonti. Merci pour cette invitation qui me fait vraiment chaud au cœur. Les médias, c'est un vrai plaisir de partager avec eux, dès que je peux, mes sources d'inspiration et ma vie. Donc, c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup pour votre invitation. Voilà, on va tâcher de faire un travail d'échange. Je vais me dévoiler ce matin. Je sens que la demande est forte et je ressens de plus en plus de pression sur les différents réseaux pour que les gens en sachent un peu plus. Donc, je suis prêt à mettre bas les masques. T'es en train de me dire que tu vas te mettre à poil sur le podcast d'Anna. Non, non, non. Ça, c'est de la littérature. Moi, ce que j'aime, c'est pouvoir justement décrire les choses avec le verbe. Je pense que l'image, c'est moins essentiel. Très clair. Alors, qui est Nicolas Beaulieu ? Ça, c'est une excellente question. Je pense que ça fait partie du mystère aussi un petit peu du sel de tout ça. Nicolas Beaulieu, avant tout, un homme. D'ailleurs, je suis un homme simple. On a déjà eu des questions sur ce type-là. Mais moi, je suis un homme d'une quarantaine d'années. Je suis un avocat à la Cour de Paris, au Barreau. N'est-ce pas ? Et voilà. Et je prends beaucoup d'expérience dans des cabinets. Et aujourd'hui, qui je suis ? Je suis un avocat écrivain, on va dire. Ok, très clair. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça ? Ce qui m'a motivé, c'est l'envie de partager tout un vécu. Énormément de choses se sont passées dans les 20 dernières années d'expérience professionnelle. Ce qui m'a motivé, c'est cette envie de pouvoir raconter des choses que personne ne sait. Les cabinets d'avocats d'affaires sont des faces assez cachées de la profession pour la majorité des gens. Personne ne sait bien comment ça se passe. Il y a vraiment des choses qui peuvent être partagées. On doit savoir. Je veux dire, ça reste quand même... Les gens doivent savoir. Les gens doivent connaître un petit peu tout ce qui se cache dans les coulisses des négociations internationales. et si j'avais envie d'être un petit peu celui qui dénonce, le porte-voix de toutes ces mises en scène, ces scènes de théâtre parfois, on peut quasiment dire ça. C'est du théâtre, c'est de l'action. Et je trouvais ça dommage qu'en fait, on ne puisse pas faire connaître tout ça à plus de gens. Très clair. Tu sais, dans le barreau de Paris, finalement, dès qu'il y a un avocat qui parle, dès qu'on arrive à l'identifier, il a tout de suite peur finalement d'être stigmatisé, d'avoir des représailles, etc. C'était quoi le déclic pour toi et pourquoi tu as décidé finalement de dénoncer tout ça ? En fait, je dois dire qu'au début, l'idée, ce n'était pas forcément de dénoncer. C'était d'abord, moi, écrire pour moi-même. J'ai écrit pendant le confinement. Voilà, on a tous eu des journées un peu à se demander ce qu'on allait faire. Moi, j'ai commencé par écrire. C'est sorti d'un trait. J'ai mis sur le papier ce que j'avais sur le cœur et dans la tête. C'était une prise de recul finalement, ce temps d'arrêt. Et c'était aussi un défi que m'a lancée ma petite copine de l'époque. Tu n'étais pas capable de faire autre chose que faire des deals. Ça, ce n'est pas vrai. Nicolas Beaulieu n'est pas qu'un dealer. Nicolas Beaulieu est aussi un écrivain. Et ça, j'ai voulu le prouver. Mais avant tout à moi-même, pour commencer. Je n'avais pas de volonté d'être le héros d'une profession en souffrance. Moi, je voulais juste me raconter et raconter ma vie. Il se trouve qu'il y a un écho qui s'est fait derrière tout ça. J'en suis très heureux. Mais je n'ai pas une vocation à être un revendicateur. Très clair. Il y a peut-être des avocats qui nous écoutent, des élèves avocats, des gens qui travaillent dans cette profession qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ton bouquin. Est-ce que tu pourrais un petit peu le résumer ou expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors, s'ils ne connaissent pas le bouquin, c'est un petit peu dommage. Aujourd'hui, on a des chiffres de ventes impressionnants. C'est similaire à Michel Houellebecq, non ? Alors, écoutez, Michel me dit souvent qu'il est admiratif de la façon dont la courbe de vente s'envole. Et Michel aime bien les courbes. Et franchement, la mienne est assez verticale. On a un projet de partenariat avec les bibliothèques universitaires des différentes universités de droit. Il n'est pas exclu qu'on fasse un partenariat avec les grandes maisons d'édition juridique pour qu'en fait, les heures à la dérive deviennent un manuel d'enseignement pour les jeunes étudiants et puis aussi les primo-arrivants dans la profession, je dirais. Donc, voilà. Donc, ce que je peux leur dire, c'est déjà acheter de livre. C'est la première chose à faire. Quand on ne connaît pas, il faut l'acheter. On va essayer. C'est un projet peut-être de pouvoir le faire en audio. C'est quelque chose dans les cartons. On a aussi une série qui, peut-être, va débouler sur les meilleures plateformes. Donc, il y a plein de façons de connaître l'histoire et de se l'approprier, en tout cas. Je n'ai pas envie de dévoiler vraiment le contenu des livres. Lisez-le. Voilà. OK. Donc, on ne parle pas du contenu. On ne parle pas de ce qui est temps. On peut bien sûr en parler. Si, si, bien sûr. Non, mais je crois... C'est quoi qu'il arrive évocateur. Voilà, à la dérive. On vient finalement parler des cabinets d'avocats, parler de ce que c'est être avocat, parler des différentes deals qui existent, des relations entre collaborateurs associés, associés et associés, des scènes auxquelles tu as pu assister, ou je suppose qu'on a pu te raconter aussi, parce qu'il y a énormément de scènes au sein de ces différents bouquins. Ah oui, ce qui est assez piquant, c'est qu'en fait, finalement, lorsque le premier est sorti, finalement, j'ai reçu ensuite de nombreux témoignages, confessions de confrères, de confrères aussi, qui m'ont livré des anecdotes pour lesquelles je me suis inspiré, finalement, pour écrire les ouvrages suivants. Et c'est vrai que quand on parle de la collaboration, des relations entre les associés, les collaborateurs, les stagiaires, qui sont la clé de voûte de tous les cabinets, chacun le sait, mais qui le reconnaît aujourd'hui ? Qui va dire que ce sont les stagiaires qui tiennent la marque ? Personne, quoi. Bon, je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du village, le stagiaire au milieu du bureau. Et voilà, c'est assez important que... En tout cas, c'est comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'était pas de me faire le porte-voix des plus... de tous, mais de raconter mon expérience. Effectivement, moi, dans mon cabinet, les relations entre les hommes et les femmes n'étaient pas que professionnelles. On voit que la frontière est parfois difficile à dessiner. Et c'est ce mélange qui fait aussi le sel de ce livre. C'est pas uniquement raconter ce qui se passe dans les cabinets d'affaires, c'est aussi de dire comment les interactions se font entre les hommes et les femmes, les relations de pouvoir. Justement, les femmes, voilà, c'est aussi une place importante dans ma vie, dans mon ouvrage, parce que travailler avec des collaboratrices talentueuses et jeunes, c'est compliqué pour un homme séduisant. Je comprends très, très bien. Tu as écrit ton bouquin pendant le premier confinement et je l'entends. C'était une période qui était difficile pour tout le monde. Mais alors, tu sors de ce confinement. Comment est-ce que tu décides finalement de transformer ces centaines de pages que tu as pu écrire en bouquins ? Et surtout, comment est-ce que tu fais pour l'amener au grand public ? Est-ce que tu veux avoir des maisons d'édition ? Est-ce que tu décides de mettre en place une stratégie de réseau pour pouvoir finalement le distribuer en masse ? Comment tu fais ? Alors, effectivement, l'édition, enfin, j'ai suggéré mon projet à différentes maisons d'édition. Je remercie la maison d'édition Maya qui a bien su, qui a répondu à ma proposition littéraire. Ensuite, bon, voilà, donc ça, c'est le parcours assez classique d'un écrivain qui cherche à se faire éditer. Finalement, on multiplie les possibilités et puis on finit par trouver la bonne, celle qui sait nous comprendre, celle qui sait me comprendre surtout. Donc, je remercie les éditions de Maya pour cette confiance qu'ils m'ont faite. Ensuite, toute la communication. Moi, je communique principalement sur LinkedIn. Je ne sais pas si on peut le dire, mais voilà. Comme chacun sait, le mardi matin, il y a un rendez-vous avec mes lecteurs, avec mes lectrices, avec ceux qui ne me connaissent pas mais qui ont pu voir sur leur fil les likes de leurs proches. Et voilà, ça, c'est ma façon de communiquer. J'utilise ce réseau social professionnel parce qu'il me semble quand même que malgré tout, c'est ça le réseau aujourd'hui qui est le support de beaucoup. C'est tout le monde du droit en France et à l'international aussi. Ce n'est pas qu'en France, je perce les frontières et je m'établis au-delà du territoire et ça, ça fait très plaisir. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu diffuses ? Comment tu fais pour finalement te faire connaître de plus en plus que je vois que tu as une stratégie de réseau qui est assez puissante ? Tu parles des publications du mardi et moi, je vois aussi pas mal de commentaires, beaucoup d'humour, beaucoup de sarcasmes, beaucoup de douzième degré. Ça devient d'où, ça devient d'où tu as créé cette patte ? En fait, moi, je n'ai rien à créer du tout. Je suis ce que je suis, n'est-ce pas ? J'ai mis beaucoup de temps à parvenir à cette conclusion, finalement. Beaucoup d'introspection m'ont permis de faire germer en moi un briseur de code, l'envie de sortir de ce carcan où justement l'omerta est de mise. Et je voulais justement montrer que par ce réseau social un peu formaté, on peut aussi faire passer des messages forts. Et je pense que c'est un bon canal. Non, je pense qu'il faut utiliser les réseaux sociaux comme un moyen de passer des messages. Je n'ai pas peur de dire ce que je pense. D'ailleurs, je pense que tout le monde le sait maintenant. Je le dis d'autant plus facilement qu'effectivement, personne ne me connaît. Donc, c'est d'autant plus facile. Je ne m'en cache pas. Mais voilà. Très clair. Et il y a certains avocats qui peuvent peut-être se demander si tout ce que tu dis au sein de ton bouquin est vrai. Est-ce qu'on est sur un travail qui est un travail purement romanesque ? Ou est-ce qu'on est vraiment sur un travail journalistique ? Ou est-ce que la vérité est entre les deux ? Alors, moi, j'ai coutume de dire à mes étudiants qui étaient à Sciences Po, à mes étudiants que j'ai parfois aussi, qui ne me connaissent pas sous ce nom-là, mais malgré tout, Nicolas Beaulieu, c'est 50% de réalité, 50% de fiction et 50% de fantasme. Voilà. Je pense que c'est une recette qui a fait ses preuves. Je pense que là... Tu n'es pas prof de maths à Sciences Po. Pourquoi ? 50-50-50, ça fait 150%. Ça, c'est votre vérité. C'est votre vérité, Valentin Tronti. Et je la respecte simplement. La vérité que moi, je veux mettre en avant est un peu différente de celle que... Justement, et je me plais, justement, à être, justement, voilà, celui qui va dénoncer la vérité des médias et de dire, voilà, aujourd'hui, il y a d'autres vérités qu'on peut entendre. Et 150%, c'est le nouveau 100%, quoi. C'est très clair. Est-ce que tu penses que ton bouquin a été lu par les grands associés de cabinets d'affaires, des cabinets qui bossaient dans les cabinets dans lesquels tu es passé ? Et est-ce que tu penses qu'il y a eu un changement, un impact positif, même si je comprends que ce n'est pas ce que tu cherchais à la base ? Est-ce que tu penses qu'il y a eu cette conséquence-là ? Alors, qu'ils le lisent, en tout cas, ils s'en défendent. Moi, je vois bien les propos qu'on me rapporte de voir un ouvrage posé sur le coin d'un bureau, discrètement sous le challenge ou les échos. Je vois bien, parfois, dans les cafétérias, les gens qui le lisent sous couvert d'un autre support. Franchement, on ne va pas se cacher. Je sais que ce livre est lu. Je sais que ce livre est lu. Mais peu de gens, finalement, l'assument. Parce que le lire, c'est cautionner, justement, comme vous dites, en tout cas, c'est entendre. Entendre des voix que personne aujourd'hui ne veut entendre. Donc, il est lu. Il est lu, il est compris. Mais je pense que... Je ne sais pas si la société aujourd'hui est prête à mettre en... Appliquer les leçons de Nicolas Beaulieu. J'aimerais. Mais j'ai encore un doute. Je pense qu'il faut encore aller plus fort et plus loin. C'est peut-être... Peut-être ce qui se passerait dans un quatrième tome, si jamais il y en a un. Peut-être qu'il faudra vraiment aller encore plus loin pour permettre des avancées significatives. Est-ce qu'on pourrait imaginer de découvrir Nicolas Beaulieu, le lawyer, le lawyer qui dénonce la dérive ou le lawyer lui-même à la dérive, dans des banques d'affaires, dans des cabinets de conseils, dans d'autres secteurs d'activité, finalement, qui sont aussi des secteurs d'activité durs, assez opaques, peu transparents, dans lesquels on peut avoir fréquemment écho d'une certaine forme de dérive ? Écoutez, je n'ai pas la prétention de pouvoir changer de profession aussi facilement. Je sais que les professions que vous mentionnez sont des professions où il faut avoir une assise qui n'est pas forcément celle que j'ai aujourd'hui. Mon background n'est pas celui-ci, donc bon, ce ne serait pas forcément évident. Mais après, à l'impossible, nul n'est tenu, et Nicolas Beaulieu encore moins, donc je m'en tiendrai à ce que je sais faire. Je ne pense pas que j'irais grenouiller dans ces univers qui ne sont pas les miens. Très clair. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Nicolas Beaulieu pour la suite ? Est-ce qu'on peut lui souhaiter de conserver son titre d'avocat et de rester voteur en écrit 20 ? 10 000 ventes. On peut me souhaiter 10 000 ventes ? 10 000 ventes, on peut lui souhaiter 10 000 ventes ? Voilà, on peut me souhaiter 10 000 ventes, exactement. Avec une maison d'édition, on ne gagne pas beaucoup quand même avec 10 000 ventes ? Non, alors vous savez que d'ailleurs, je tiens à rappeler que tous les bénéfices de la vente de cet ouvrage sont renversés à Lilo, l'association que je soutiens pour la réinsertion pour les personnes en détention. Donc voilà, je ne touche pas à un centime des ouvrages qui sont vendus, c'est vraiment à titre, on verse tout à Lilo. D'ailleurs, je vous invite à aller sur leur site pour découvrir leur activité, c'est vraiment, bon ça c'est très réel pour le coup et c'est vraiment très passionnant et je suis très ému et très fière de pouvoir apporter un peu ma pierre à l'édifice de cette association qui mérite d'être plus soutenue. Très clair, ça on mettra le lien de Lilo dans le podcast. Donc voilà, merci Valentin pour la question. Donc effectivement, 10 000 ventes, ça reste l'objectif. Moi je pense que j'ai déjà à toute manière atteint tout ce que je voulais atteindre, j'ai pu être prof à Sciences Po, j'ai pu être dans les cabinets plus proches du pouvoir, j'ai été dans les meilleurs cabinets d'affaires sur la place de Paris et ailleurs. Qu'est-ce qui peut me rester quoi ? Donc aujourd'hui, voilà, peut-être un autre ouvrage. Je n'irai pas dans les cabinets que vous avez mentionné précédemment justement parce que je ne veux pas risquer ce type d'aventure, mais moi je me réserve encore le droit de découvrir des nouveaux horizons que je n'ai pas identifiés à ce titre, à ce jour, pardon, je ne sais pas, ça restera à définir. Et comment vous avez pensé le personnage ? Le personnage qui soit soit dans le bouquin, soit finalement dans la vie réelle. Parce que vous avez entre guillemets scindé votre personnalité, enfin tu as scindé ta personnalité, tu as celle qui existe dans le bouquin qui est finalement toi ou une partie de toi avec les 50-50-50, 50% de fantasmes, 50% de réalité, 50% de fiction. Mais on a aussi le Nicolas Beaulieu de la réalité, c'est-à-dire celui qui est un vrai humain et qui finalement doit créer un artifice pour se protéger, pas qu'on reconnaisse sa voix, pas pour qu'on puisse le reconnaître dans la rue, etc. Comment ce deuxième personnage de la vie réelle est né ? Moi il est né parce que déjà c'est hyper drôle, je m'amuse comme un petit fou. Franchement, voilà, c'est génial. C'est une liberté totale. C'est un gros kiff, comme disent les étudiants. Très clair. Est-ce que tu as une anecdote que tu aimerais partager avec nous, qui fait partie de ton livre ou plutôt qui fait partie de la suite de ton livre ? C'est-à-dire des réactions que tu as pu avoir, des trucs marrants que tu as reçus. Quelque chose de sympa que tu as envie de nous partager, qui me donnerait envie soit de sourire en ce vendredi matin, soit d'acheter ton bouquin ? En fait, les anecdotes que je peux échanger avec vous, moi ce qui me fait le plus vibrer dans toute cette aventure, c'est de voir finalement l'étendue du public. Par exemple, que ce soit dans le métro, ou que ce soit même dans les cabinets, ou que ce soit ailleurs, je vois le livre entre les mains. Je vois qu'il est lu et je vois les gens sourirent. Je vois les gens même avaler les pages et ça c'est génial. C'est ça qui pour moi est le plus important. Très clair. Et tu as des anecdotes moins drôles du coup, des trucs qui auraient pu t'arriver, des trucs qui étaient durs peut-être au départ à la sortie, où tu t'es dit putain mais qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai pas balancé une bombe que j'aurais pas dû balancer ? Alors rien à voir avec tout ça, etc. La comparation est vraiment complètement extrême. Mais il y a quelques semaines, j'entendais Roberto Serviano sur Inter, qui est un auteur que j'admire et que j'adore, qui expliquait quand même que s'il avait dû réécrire le bouquin sur la Baby Mafia, il l'aurait pas fait. Alors on n'est vraiment pas du tout dans ce truc-là. Merci Valentin Tanti pour votre question, qui me permet en fait de pouvoir exprimer mon malaise par rapport à certaines scènes que j'ai pu écrire, que j'ai pu vivre aussi, mais que j'ai rendues publiques. Que ce soit des scènes à tendance sexuelle ou lorsque j'explique que j'ai un lien assez particulier avec la drogue, les usages que j'ai pu en faire, ou en tout cas même qu'on peut en faire dans ce monde que je décris. Donc ça c'est des éléments effectivement qui sont pas faciles à assumer. Pour mes proches qui me connaissent malgré tout, sous ma vraie identité, et qui connaissent mon parcours, ils peuvent se poser des questions, mais qui est finalement cet homme ? Et c'est ça un petit peu que je regrette, c'est d'avoir engendré auprès de mes proches et auprès de ceux qui me connaissent un questionnement qui n'était pas ma volonté principale au début. Et voilà, donc c'est ça que je regrette un petit peu. Je pense que demain, si c'était à refaire, j'irais peut-être pas dans ce détail. Très clair. T'as pas peur d'être découvert un jour ? Tu t'es dit que quand tu créerais finalement cet anonymat, ce personnage, ce pseudonyme, il était possible qu'un jour tu sois découvert. Est-ce que t'en prends la mesure ? Ou est-ce que plutôt tu te dis, écoute, si un jour c'est le cas, c'est que j'ai merdé quelque part, et finalement ça sera pas gravissime non plus ? Je pense que si quelqu'un me découvre, déjà je l'invite à m'en parler, premièrement, comme ça on verra s'il est le seul, on pourra ensuite en parler ensemble. Moi je suis pas peur, il n'y a aucune crainte de ma part là-dessus, il n'y a aucun problème. Très clair. Nicolas Beaulieu, est-ce que t'as un dernier mot à nous passer, un dernier message à envoyer à tes lecteurs, à la profession, au marché du droit, à qui que ce soit ? C'est la minute Nicolas Beaulieu. Merci Valentin Tonti de me tendre le micro et de me donner cette opportunité. Moi je voudrais surtout parler à la jeunesse, c'est ça moi aujourd'hui que je pense qu'il est le plus important, cette jeunesse qui se dirige vers les bancs de la fac de droit. Voilà, comme je l'ai pu le mettre dans mon livre, dans les extraits que je mets sur les réseaux, pardon. La fac de droit, c'est un lieu où chacun peut prendre sa revanche par rapport à ce qu'il n'a pas pu faire précédemment, et allez-y les gars, allez-y les filles, soyez de bons lawyers, franchement éclatez-vous, lisez le roman qui va vous donner toutes les clés pour pouvoir être le boss dans cette profession, et allez-y quoi, ayez la rage, ayez la hargne, éclatez-vous, il n'y a pas de limite, le business, c'est le kiff, soyez vous-même, regardez, on peut s'en sortir en étant un avocat chevronné, multimillionnaire, mais aussi philosophe, donc je pense que voilà, je vous ouvre la voie, les gars, les filles, étudiants, étudiantes, prenez votre destin en main, ce sera le mot de la fin. Merci Nicolas Beaulieu pour le temps que tu m'as accordé, on mettra le lien de Lilo dans la description du podcast pour aller voir ce que c'est. Moi je cautionne pas nécessairement ton travail, je le dénonce pas non plus, mon objectif c'est vraiment de pouvoir mettre en avant ton projet, qui je trouve être un beau projet, en tout cas par sa création, par sa structuration, tant sur le personnage que t'as créé, que sur l'engouement que t'as pu susciter, et également la stratégie de communication, qui je trouve est une grande qualité que tu as réapprécié. Merci Valentin Tanty, longue vie à ton podcast. Avec plaisir, belle journée. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles, et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée, et n'hésitez surtout pas à nous contacter. A bientôt.